Mes chers professeurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un grand jour. Je suis dans la joie parce que Dieu va nous donner, par sa grâce, un autre grand enseignement, un autre grand enseignement pour notre édification, pour notre instruction, pour notre consolation. Donc, soyez les bienvenus à tous ceux qui se connectent fidèlement, dimanche après dimanche, pour suivre la parole de Dieu, merveilleuse et inégalable. Nous sommes dans la joie de ce que Dieu nous a conservé la vie, le souffle, la santé, en ce grand jour du dimanche de l'an de grâce 2023, ce dimanche 21 mai de l'an de grâce 2023, pour partager la parole de Dieu, merveilleuse, merveilleuse et inégalable. Je vous prie de tourner vos Bibles dans Luc chapitre 1. Nous allons passer beaucoup de temps dans Luc chapitre 1. Dimanche passé, j'ai fait un enseignement réservé ou destiné en particulier à nos soeurs en Christ, à nos petites soeurs, à nos filles. Et il y aura un autre enseignement aujourd'hui, toujours consacré à nos soeurs en Christ, à nos filles, principalement, mais à nous tous, nous tous, parce que nous avons des épouses, nous avons des mamans, des mères, nous avons des grandes soeurs, petites soeurs, nièces, mais c'est un enseignement qui est destiné à tout le monde. Mais nous allons continuer dans la lignée de la semaine passée, le dimanche passé, où nous voyons les leçons à tirer de la vie de Ruth. Si vous n'avez pas suivi cet enseignement, je vous en supplie, suivez-le encore et encore et encore, et surtout, mettez-le en pratique. Alors, nous allons voir notre enseignement aujourd'hui, après l'enseignement du dimanche passé, comme je l'ai dit, qui était intitulé « Les leçons à tirer de la merveilleuse vie de Ruth », nous allons voir aujourd'hui les leçons à tirer de la merveilleuse vie de Marie, mère de Jésus. Je rembasse à Dieu pour cet enseignement. Ma prière est que cet enseignement vous touche, vous transforme, vous challenge, vous secoue, vous amène à vous remettre en cause, vous amène à vous questionner, à questionner votre foi, à questionner votre marche en Christ, afin que vous soyez meilleur. Nous allons voir cet enseignement. La vie de Jésus, la vie de la mère de Jésus-Marie, est l'objet de beaucoup de contrefers, de verses, est l'objet de beaucoup de faussetés, et nous irons à travers la parole de Dieu pour mettre à nous ces faussetés et partager les exemples qu'on peut tirer de la merveilleuse vie de Marie. Mes frères et soeurs, vous et moi, nous avons lu la Bible pendant des années, mais nous ne savions pas que la vie de Marie, en elle-même, pouvait être un très, très, très grand enseignement pour nous tous, mais exclusivement pour nos filles, pour nos mamans, pour nos grandes soeurs, nos petites soeurs. Alors, nous allons poursuivre dans cette lancée. On a commencé la semaine passée, les leçons à tirer de la merveilleuse vie de Ruth. Aujourd'hui, les leçons à tirer de la merveilleuse vie de Marie, mère de Jésus. Alors, avant cela, je vais commencer par un mot de prière, mais je voudrais m'assurer que le son est bon pour tout le monde. Alors, si le son est bon, levez tout simplement le pouce si le son est bon. Voilà, voilà, le son est bon. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez l'amour pour la parole de Dieu, vous qui, dimanche après dimanche, venez participer à cette parole, la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Alors, nous allons commencer par un mot de prière. Je ne me fatiguerai jamais de rappeler qu'une femme qui craint Dieu, qui prie Dieu, doit se voir la tête. Si vous avez la crainté de Dieu, seul en Christ, voilez-vous convenablement la tête. Même une mèche de cheveux ne doit pas se voir. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Ce n'est pas le commandement de votre frère Georges. Je n'ai jamais écrit de livre. Je n'ai écrit jamais un livre biblique. C'est le commandement de Dieu sur la base de 1er Corinthien, chapitre 11, verset 5, qui dit que la femme qui prie Dieu sans se voir la tête déshonore Dieu au final. C'est la même chose pour les hommes. S'il y a un homme qui a été invité aujourd'hui, qui a une casquette sur la tête, qui a un béret, un chapeau, une chéchia, peu importe ce que vous avez sur la tête, c'est l'occasion de vous décoiffer par respect à Dieu, parce que l'homme qui prie Dieu, la tête couverte, déshonore Dieu sur la base de 1er Corinthien, toujours chapitre 11, verset 4. La femme doit se voiler convenablement quand elle prie Dieu. L'homme, au contraire, doit se décoiffer quand il prie Dieu. Alors, nous allons pas être instantanément, mais prions, comme je l'ai annoncé. Éternel Dieu, Dieu merveilleux, Dieu infiniment grand, nous venons aujourd'hui, après une longue semaine d'occupation pour les uns et les autres, nous venons autour de ta parole en ce grand jour pour nous rafraîchir, pour nous ressourcer. Merci pour cet enseignement qui va encore nous secouer, nous challenger, nous amener à nous remettre en cause, nous amener à nous éprouver, nous amener à nous questionner, nous encourager, nous consoler. Seigneur Dieu, merci pour tes révélations, pour les grandes choses que tu fais pour nous. Merci même pour tes blâmes, parce que tes blâmes sont le chemin qui mène à la vie, la vie éternelle. Je te remercie pour tout un chacun qui a laissé de côté ses occupations pour venir suivre cette parole. Je te remercie pour toute personne qui a été invitée, qui vient suivre cet enseignement pour la première fois. Donne-nous de ne pas quitter cet enseignement comme nous sommes venus. Donne-nous de quitter cet enseignement et de t'en transformer, de t'en changer. Merci grand Dieu pour la haine de protection que tu mets tout autour de cet enseignement d'aujourd'hui. Merci pour les connexions, pour l'internet, pour le courant électrique, pour tout ce qui contribue à la bonne marche de cet enseignement. Seigneur Dieu, merci pour ma bouche, pour mon intelligence. Donne-moi ce que tu voudrais que je transmette à ton peuple aujourd'hui. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, mes frères, nous allons partager cet enseignement merveilleux, les leçons à tirer de la vie merveilleuse de Marie, Marie, mère de Jésus-Christ. Marie, mère de Jésus-Christ. À titre d'introduction, je dirais ceci, la vie de Marie a été récupérée par le diable qui nous montre notre Marie. Vous voyez les images de Marie à gauche, à droite, dans les temples, dans les cathédrales, les chapelles. Ce n'est pas Marie de la Bible. La Marie des fausses religions, telle que l'Église catholique romaine, ce n'est pas la Marie de la Bible. le diable a usurpé l'identité de Marie, mais derrière cette usurpation, se cachent plutôt des principalités sataniques, des divinités, des démons, des déesses sataniques qui passent pour Marie. Et dans toutes les civilisations, nous avons différentes manifestations de cette histoire des âmes marines et qui n'est pas un démon. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, on l'appelait Diane. Chez les Égyptiens, on l'appelait Isis. Chez les musulmans, on l'appelle Aïcha. Chez les catholiques, on l'appelle Notre-Dame. On l'appelle Immaculée Conception, on l'appelle la Vierge Marie, etc., etc. Les civilisations occultes dans l'Antiquité l'appelaient la Reine du Ciel. Cela n'a rien à voir avec Marie de la Bible. Nous allons voir aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la vie d'une nerveuse jeune fille par qui le Seigneur Jésus est venu sur terre. une nerveuse jeune fille. Ma prière, c'est que vous soyez concentrés pour vous prier intérieurement pendant que j'enseigne afin de recevoir le meilleur de cet enseignement. Cet enseignement, par la grâce de Dieu, sera un des plus grands enseignements que j'ai donné au sujet de Marie. J'en parlais brièvement par le passé, mais aujourd'hui, je consacre l'enseignement pour Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, afin que nous en tirions nous tous, hommes ou femmes, enfants ou parents, jeunes hommes ou vieillards, que nous en tirions des leçons, des grandes leçons, et surtout pour nos filles, nos petites sœurs, nos petites sœurs en Christ, etc. Donc, commençons donc par avoir quelques fausses doctrines au sujet de Marie, des faussetés anti-bibliques inspirées par Satan au sujet de Marie. Première fausseté, première invention, première fable et légende au sujet de Marie, c'est que la vraie Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est pas restée vierge toute sa vie. Elle n'est pas restée vierge. Aujourd'hui, les catholiques, par exemple, j'ai passé la première partie de ma vie presque, environ 20 ans ou 19 ans, dans la abominable religion catholique, on présentait Marie comme une femme qui est restée éternellement vierge. Et quand vous questionnez cela, vous dites, mais comment Marie est déménée vierge après avoir enfanté le Seigneur Jésus, on vous disait, non, c'est un mystère. Vous acceptez cela comme cela. Nous, nous ne pouvons pas accepter cela comme cela parce que la Bible nous montre la vraie Marie. La vraie Marie n'est pas restée vierge toute sa vie. Elle a eu d'autres enfants, d'autres enfants après Jésus. Jésus, c'est l'enfant premier né. Ce serait illogique que Marie soit déménée vierge après avoir enfanté. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Donc, nous voyons en Marc chapitre 6, notez en passant, c'est l'interdiction de cet enseignement. Nous voyons en Marc chapitre 6, par exemple, vous pouvez lire rapidement, notez tout ce que vous allez lire après. Les gens se posent la question, en Marc chapitre 6, verset 3, n'est-ce pas Jésus le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, Josès, de Jude et de Simon. Et ces seuls ne sont-ils pas parmi nous ? Voilà la vraie Marie. La vraie Marie a eu au moins sept enfants. Au moins. Comptons-les. Jésus 1, Jacques 2, Josès 3, Jude 4, Simon 5, ça fait cinq garçons, n'est-ce pas ? Et ses soeurs, ses soeurs pluriennes, donc ça veut dire qu'il y a combien ? Au moins deux soeurs. Donc, Marie a eu au moins sept enfants. Cinq garçons sont énumérés dans la Bible, je reprends, cinq garçons, notre sœur Jésus, l'aîné, après il y a Jacques, ça fait deux, après il y a Josès, ça fait trois, après il y a Jude, ça fait quatre, après il y a Simon, ça fait cinq. Donc, cinq garçons et le verset continue en disant ses soeurs. Donc, ses soeurs, c'est pluriel. Quand on dit ses soeurs, ça veut dire qu'il y a au moins deux soeurs. Alors, cinq plus au moins deux soeurs, ça veut dire que Marie a eu de nombreux enfants, au moins sept, au total, au moins sept. Nous devons suivre non pas les traditions des hommes, mais la parole de Dieu. Voilà un verset qui pourra peut-être aider les catholiques comme on a ces catholiques à sortir cette abomination et à suivre la vraie, la vraie, la vraie Marie. Donc, la vraie Marie a eu d'autres enfants et nous venons de voir ces enfants, nous venons de les énumérer, cinq garçons, cinq hommes et au moins deux, on dit ses soeurs, on n'a pas énuméré ça. Donc, imaginez que Jésus avait eu cinq filles, donc ça veut dire que Marie avait eu dix enfants, mais elle a eu au moins sept enfants, sept enfants. Voilà la première révélation sur la vie de Marie. Je vous dis que nous sommes qu'à l'introduction, ce n'est que l'introduction par rapport à la vie de Marie et le mensonge anti-biblique, c'est que Marie est au ciel. Vous voyez, l'abominable fait de l'assomption des catholiques, c'est un mensonge. Marie n'est pas au ciel, Marie n'est pas au ciel, la Bible dit que personne n'est monté au ciel. Si celui qui est signé, si celui qui est signé du ciel au fil de Dieu qui est dans le ciel, personne, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, personne n'est encore monté au ciel. Personne n'est encore monté au ciel en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les gens qui vous disent que Jésus est monté au ciel, c'est que Marie est monté au ciel. C'est un grand mensonge. Le seul, le seul unique qui est au ciel, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, notez ce verset, Jean chapitre 3, verset 13, qui dit quoi? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, personne n'est au ciel en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Marie attend la résurrection comme vous et moi. Elle attend la résurrection des morts. Ma compréhension biblique est qu'elle a persévérée jusqu'à la fin. Elle fera part des morts qui vont être ressuscitées et qui vont prendre part à l'enlèvement des vies avec le Seigneur Jésus quand la trompesse se donnera. Donc, voilà notre mensonge. Un autre mensonge anti-biblique, c'est que les gens adorent Marie, on venait de Marie, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est un grand mensonge. Personne dans la Bible n'a adoré Marie. Personne, absolument personne n'a adoré Marie dans la Bible. La Bible doit être notre modèle. Nous voyons, par exemple, au premier siècle, dans le livre d'Actes, on a étudié le livre d'Actes, j'ai fait rétile du livre d'Actes verset après verset, chapitre après verset, chapitre après chapitre, verset après verset, étude approfondie d'Actes, livre d'Actes. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que personne n'a adoré ou vénéré Marie dans la Bible. Aucun des disciples du Seigneur Jésus-Christ ne l'a fait. Vous voyez, par exemple, en Actes chapitre 1, au verset 14, Marie était dans la chambre haute avec les autres disciples. Après la montée de Jésus au ciel, à Actes chapitre 1, Jésus monte au ciel, Jésus promet le Saint-Esprit David ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez à Jérusalem le Saint-Esprit qui avait été promis par le Père. Alors, Marie était dans la chambre haute où il y avait environ 120 personnes avec les autres disciples après la montée de Jésus au ciel. Elle attendait le Saint-Esprit comme tous les disciples. et lisez d'ailleurs, notez, pour gagner du temps, Actes chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce que nous voyons dans Actes chapitre 1, verset 14 ? Que tous d'un commun accord persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Voilà. Voilà, la Bible qui confirme ce que nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 6 que Jésus avait des frères. Voilà. Jésus avait des frères, mais Marie a eu d'autres enfants. Dans la Bible, parle de Jésus comme étant l'enfant premier-né. S'il y a un premier-né, ça veut dire qu'il y a d'autres enfants qui viennent après. Donc, en chapitre 1, verset 14, qu'est-ce que nous voyons ? Tous d'un commun accord persévérés dans la prière avec les femmes. Il y avait les femmes. Et Marie, comment ? Mère de Jésus. Et avec qui ? Les frères de Jésus. Donc, Marie n'était pas dorée, n'était pas vénérée, elle n'avait pas une place d'honneur parmi les frères parce qu'elle était la mère du Seigneur. C'était un mystère. Elle était parmi les disciples de manière incognite. Elle n'avait pas un siège spécial. Elle ne se prêlait pas pour une personne importante. Elle était une femme effacée, une femme discrète. Elle ne recherchait pas les demandes dans la scène. Et après ce récit de Hattes, chapitre 1, on n'entendra plus jamais parler de Marie jusqu'à la fin de la vie. Sœur en Christ, émite Marie, n'imite pas les filles d'Isabelle qui se prennent pour pasteur ou patrice aujourd'hui. Faites-vous-même la comparaison entre Marie et cette fausse femme chrétienne, cette femme pastrice, pasteuriste aujourd'hui qui succède au trône de l'Église au trône entre guillemets de l'Église entre guillemets de l'Église épicélique devraient-je dire quand leur mari pasteur meurt ou quand leur père meurt. Un succès. À la place de Marie, cette pasteuriste qu'on a aujourd'hui aurait pris la direction de l'Église relative au public et elle aurait pris l'autorité sur les apôtres. Elles auraient pris l'autorité sur Paul, Pierre, Jean, Jacques, etc. Et sur tous les disciples. Marie ne l'a pas fait. Est-ce que vous voyez la différence entre la vraie Marie de la Bible que les gens adorent? Et vous voyez les photos de Marie avec l'enfant et il y a aussi les images des divinités de l'Antiquité où il y a une femme portant un enfant. C'est une contrefaçon. Donc, regardez, nous sommes sur le point de cette introduction où nous avons petit à petit à découvrir la merveille de Marie. La merveille de Marie. Marie était effacée. celle en Christ soit effacée. Quand on dit que la femme doit garder le silence dans l'Église, les femmes, c'est le bif. Elles disent mais comment on va garder le silence? Voilà Marie. Avez-vous lu dans le livre de Harte que Marie c'est elle qui prenait le micro. Bon, il n'y avait pas le micro à l'époque. Je vais prendre qui prenait la corne pour tirer, avertir les gens. Non. Elle était réservée, effacée voilà un autre caractère de Marie que nous avons. Elle était effacée. Elle n'avait pas un tron à part. Les apôtres de lui ne donnaient pas une place particulière parce qu'elle était la mère de Jésus. Mais regardez comment nous sommes arrivés nous aujourd'hui tellement loin. On fait exception de personnes. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui auraient fait un tron à part dans l'assemblée pour Marie. Regardez ces temples. Le pasteur a sa place à part. Maman pasteur, ils ont une place à part. Imaginez-vous la mère de Marie, celui par qui notre Seigneur Jésus est venu sur terre. Il n'a pas de place spéciale. Elle n'a pas de place spéciale dans l'église. Elle est comme tout le monde. Et on parle d'elle à Actes chapitre 1 en passant. En passant, on parle d'elle en passant. C'est quand dans tout le livre d'Actes. Marie apparaît une seule fois. Le nom Marie, une fois. Pourtant, le livre d'Actes, c'est le livre qui nous montre comment l'église primitive est née, comment elle a évolué, comment elle a progressé. Et dans tout le livre de l'église primitive, Marie est mentionnée combien de fois? Deux fois? Non! Marie est mentionnée une fois dans Actes chapitre 1 verset 14 et après le temps ne plus jamais de Marie. Celle qui a porté le Seigneur Jésus pendant neuf mois au moins, mais regardez comment aujourd'hui on adore Marie, on lui chante les cantiques, on lui fait les prières et je vais le dire d'ailleurs sur une prière abominable à savoir je vous salue Marie pour nous faire réciter. On loue Marie, on venait de Marie. Les disciples dans la Bible n'ont pas venu de Marie. Rélisons encore cela au chapitre 1 verset 14. Tous dans commun d'accord, tous les disciples après la montée de Jésus au ciel, tous dans commun d'accord faisaient quoi? persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et les frères de Jésus. Point final, il faut le livre et dans toute la Bible, dans les épîtres, on ne parle pas de Marie. Jacques ne parle pas de Marie dans son épître. Pierre dans ses épîtres ne parle pas de Marie. Le livre d'Hébreu ne parle pas de Marie. Pierre dans ses épîtres ne parle pas de Marie. Marie n'avait pas une place d'honneur parmi les frères. Elle n'était pas vénérée, elle n'est pas adorée. Elle n'avait pas une trône spéciale. On ne venait pas se procéder devant elle. Oh, mes frères, surtout mes soeurs, imiter la discrétion de Marie. Une femme réservée, une femme discrète, une femme effacée, qui ne cherchait pas les devants des projecteurs. Faites-vous la comparaison entre cette Marie, donc que je vous présente la vraie Marie, et les pastères aujourd'hui. Ces femmes qui sont habillées comme les jésabelles qui prennent le devant de la scène. Vous voyez, on a mon parents commencé l'enseignement que nous voulons qu'il y a une leçon. Que nous voulons qu'il y a une leçon. Et on sait quoi. Jésus, après être monté au ciel, n'a pas laissé sa mère comme chef de l'église. Jésus n'a pas laissé sa mère comme chef de l'église. Aujourd'hui, on pense que Marie, cette religion, on pense que Marie est la femme du ciel. C'est la fausse Marie, c'est la Isis des Égyptiens, c'est la Aïcha des musulmans, c'est la Reine du ciel, notre dame des catholiques, mais la vraie Jésus, la vraie mère de Jésus, excusez-moi, la vraie mère de Jésus dans la Bible, la vraie mère de Jésus, ce que je vous montre aujourd'hui, n'était pas vénéré. Jésus ne l'a pas laissé comme étant la cheftaine ou la chef de l'église. Regardez ce que Jésus dit de sa mère étant sur la croix. Étant sur la croix. Lisons cela, mes frères et soeurs, et c'est pas là où on va filer l'introduction avant de commencer dans Luc chapitre 1 que je vous annoncer en début d'enseignement. Et je salue tous ceux qui sont connectés sur Telegram. Je suis vraiment content depuis que les frères en Afrique peuvent suivre ces émissions en direct sur Telegram. En audio, malheureusement, c'est l'économie. on va voir si on peut faire aussi la vidéo plus tard. Mais audio, c'est bien. Alors, Jésus n'a pas laissé sa mère comme étant cheftaine d'église. Regardez ce que Jésus dit étant sur la croix. Jean chapitre 19, Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il dit ? Verset 1, verset 1, près de Jésus, près de la croix de Jésus, nous sommes à Jean chapitre 19, verset 25, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Voilà une révélation ici. Nous avons la révélation que Marie avait une sœur la révélation, elle avait une cousine, Elisabeth, une parente, mais ici nous avons la révélation qu'elle avait sa mère. Donc, le la croix, verset 25, notez très bien Jean chapitre 19, verset 25, on va voir ce que Jésus donne comme recommandation le jour de sa crucifixion. Il est sur la croix déjà. Il est sur le point de mourir. Donc, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Donc, la sœur de sa mère, si je comprends très bien, la sœur de Marie s'appelait aussi Marie et était femme de Clopas. Marie, mère de Jésus, était femme de Joseph et nous avons sa sœur qui s'appelle aussi Marie qui est femme de Clopas et Marie de Magdala. Verset 26, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère « Femme, voilà ton fils. » Puis, il dit aux disciples « Vous, toi et tous les disciples, ma mère, c'est là votre chef. » C'est elle qui est le chef de l'église, c'est ça ? Qu'est-ce que vous lisez ? Pas du tout. Puis, il dit aux disciples « Vois ta mère. » Et à ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ma compréhension de ce passage c'est que Joseph ne lui avait plus. Le disciple puis Marie pour apprendre le soin. Regardez. Au verset 26, Jésus, sa mère n'a pas dit « Femme, c'est toi le chef de l'église à partir d'aujourd'hui, tu vas me remplacer. » Beaucoup de pasteur aujourd'hui après la mort de Jésus auraient pris la place de Jésus. Elle avait dit « C'est moi, c'est mon fils. » Son ministère, c'est moi qui l'ai porté. Donc, j'ai le droit à succéder au ministère. Regardez les guerres de frustration que ce se passe. Regardez les guerres de frustration. L'abominable pasteur Joseph Olangi Wosho et sa femme abominable Maman Olangi meurent. C'est sa fille qui a pris l'église épicérienne au Congo. Qui a pris l'église épicérienne. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria ? Tibi Joshua, l'abominable pasteur sataniste, meurt. Sa femme entraîne les anciens de l'église au tribunal. Le tribunal lui a dit « Maintenant, c'est le tribunal qui juge, qui dit Madame Tibi Joshua, c'est vous qui allez rester comme étant l'éritière de la chéftaine de l'église. Incroyable. » Jésus n'a pas dit à sa mère « Femme, je suis parti, c'est toi ma mère, tu as souffert pour moi. » Même l'autorité sur l'église. C'est ça ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, regardez comment Marie nous donne un exemple de modestie. Son rôle n'était pas d'influence. c'est les affaires de l'église. Son rôle était de faire quoi ? D'être effacé, d'être discrète. Et après la mort de son mari, Joseph, elle n'avait personne pour s'occuper d'elle. Et Jésus dit à ses disciples qui l'aimaient, il dit à ses disciples « Voilà ta mère à partir d'aujourd'hui, prends-la comme ta mère. Ne la prends pas comme étant la chèvre de l'église, la chèvre de l'église, prends-la comme ta mère. » Et dès ce moment, le disciple prit Marie chez lui et on n'entend plus parler de Marie après le livre de l'acte de ce que j'ai voulu tout à l'heure, on n'entend plus parler de Marie. Vous voyez, mes frères et soeurs, comment nous sommes tombés tellement loin de l'évangile. Et je suis content pour ses enseignements du dimanche qui nous permettent de recader les choses, qui nous permettent d'avoir la saine doctrine, que Dieu soit loué pour ses enseignements, qui nous permettent d'avoir la saine doctrine. Quel bonheur ! Mes frères et soeurs, ils ne savent pas connaître de vous. Mais quand je reçois l'évangile pur, quand je lis la parole de Dieu originale, pure, la joie que s'approprie dans mon cœur, comment les gens peuvent aimer le mensonge, comment les gens peuvent aimer la fausseté. Aujourd'hui, nous allons voir la vraie Marie. Alors, tout le monde vive dans Luc chapitre 1er, nous allons voir les grandes révélations au sujet de la merveilleuse vie de Marie. On a bien commencé à voir le caractère effacé, humble de Marie, effacé. Seule en Christ, sois effacé. N'aime pas t'exposer. Sois discrète. Seule en Christ, sois comme Marie. Sois discrète. Alors, c'est là que le début, c'est là que l'introduction. Nous allons plonger en profondeur. Vous voyez, les gens qui font la plongée sous-marine, ils vont, ils font, ils vont, c'est exactement ce que on va faire aujourd'hui. On va faire la plongée sous-marine publiquement parlant pour aller voir, explorer, sortir au grand jour les grandes révélations qui ont été cachées pendant les années au sujet de Marie. Je vous assure qu'un catholique suisse d'enseignement, s'il aime vraiment Dieu, s'il cherche Dieu, il ne sera plus catholique. Il ne sera plus, parce que c'est chapitre, c'est la Bible. Alors, allons voir la vie de Marie, mes frères et soeurs. Allons voir la vie de Marie. J'ai dit quoi? Luc chapitre combien? Luc chapitre premier, tout premier chapitre. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Lisons à partir du verset 28. Au sixième mois, quel mois? Sixième mois. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. C'est la région de la Palestine aujourd'hui. Une ville de Galilée appelée comment? Nazareth. Verset 27, auprès d'une vierge. Auprès de qui? Une vierge. Souriez, vierge. Une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommée Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ah, mes frères et soeurs. Voilà une jeune fille. J'imagine 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Vierge, fiancée. Aujourd'hui, la virginité est rare à parmi même nos jeunes chrétiens. Trouver une adolescente de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, dans ses soi-disant églises, dans le milieu chrétien aujourd'hui qui est vierge, ce n'est pas possible. Voilà une première leçon. Une vierge, elle était fiancée. Je n'insisterai jamais assez en disant ceci. Je ne serai en Christ, petit soeur en Christ, ma fille, petit soeur en Christ, ne perds pas ta virginité avant le mariage. Ne perds pas ta virginité. Le sexe avant le mariage est terrible aux yeux de Dieu. Si tu es arrivé, toi, soeur, qui m'écoutes maintenant d'avoir eu le sexe avant de te marier et que tu n'es pas repenti, repends-toi avec l'âme. Pour vous qui vous êtes repenti, ne vous sentez pas mal, Dieu vous a pardonné. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a fait quoi ? Surabondé. Mais si tu suis dans ce moment et que tu as eu le sexe avant le mariage et que tu penses que c'est OK, c'est normal, c'est pas normal, c'est un grand péché devant Dieu, le premier et dernier homme qu'une femme doit connaître, c'est son mari. Je reprends, le premier et le dernier homme qu'une femme doit connaître, c'est son mari. La femme ne connaîtra jamais deux hommes dans sa vie. C'est un homme, un seul homme, un seul homme, un seul homme. Il n'y a pas deux hommes. Il n'y a pas trois hommes, il n'y a pas quatre hommes. La femme connaît un seul homme dans la vie. Donc, soeur en Christ, toi, tu es jeune et en cause vierge. Ta virginité, ta virginité est un trésor, est un grand prix aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, comme je le disais souvent, comme je le dis souvent, dans les écoles, les universités, les collèges, on se moque d'une fille qui est vierge à 17 ans, 18 ans. On se moque. Ses camarades se moquent d'elle. Ce qui est au contraire, moi, à l'époque, il y a 35 ans, 40 ans, il y a 40 ans quand j'étais à l'école primaire, 45 ans même, je dirais, quand j'étais à l'école primaire, il y a 45 ans. Et oui, il y a 45 ans quand j'étais à l'école primaire. Mes frères, quand on entendait qu'une fille avait perdu sa virginité, waouh, c'était un scandale. On mettait cette fille en chanson, on se moquait d'elle. Aujourd'hui, c'est la fille qui garde sa virginité qui va faire le moquer. Vous voyez comment le monde a changé. Donc, retournons à ce verset, mes frères et soeurs. Verset 6, disiez-moi, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge. Voilà. Ce n'est pas étonnant que Dieu, c'est elle que Dieu a choisi. Dieu ne l'a pas choisi une femme déviergée, donc seule en Christ. Si tu avais été déviergée à l'époque, c'est une femme déviergée Dieu ne l'aurait pas choisi. Vous voyez comment on peut rater les bénictions de Dieu, on peut rater le choix de Dieu à cause d'un péché comme celui de perdre sa virginité. Donc, auprès d'une vierge fiancée à un homme, fiancée à un homme nommé Joseph, le nom de la vierge était mariée. Regardez, dans toute la Palestine, ce n'est que Marie que Dieu a pu trouver, comme jeune fille qui l'avait portée dans son ventre pendant au moins neuf mois, le Messie. Dieu a étendu ses regards sur toute la Palestine pour trouver une fille vertueuse, une fille pieuse par qui le Messie devait venir sur terre et Dieu a trouvé Marie. Que cela soit pour toi, jeune fille, un encouragement. Un encouragement. Et pour les Juifs, c'était quelque chose de tellement grand, les Juifs attendaient dans la vie du Messie et toutes femmes juives, celles qui avaient été instruites dans la loi de Moïse, dans les prophéties dans le Testament, toutes femmes juives souhaitaient qu'elles seraient celles par qui le Messie devait mettre sur terre. C'était quelque chose de tellement grand pour les femmes juives. Toutes femmes juives cherchent, désiraient être celles par qui le Messie devait mettre sur terre. Mais c'est Marie qui est choisie dans toute la Palestine, pour ne pas être sur toute la terre, sur toute la terre, c'est Marie. Pourquoi Marie ? On a un détail que Marie était une femme effacée. On a vu ça en chapitre 1, une femme réservée, humble, effacée. Et on a vu, on vient de voir que Marie était vierge. Donc Dieu a étendu ses regards sur toute la terre. Et d'ailleurs, ne t'en passons de Chronique chapitre 16, verset 9, qui dit quoi ? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Donc Dieu regarde sur toute la terre pour voir s'il y a quelqu'un qui est droit, s'il y a quelqu'un qui est vieux, vertueux. Et nous avons aussi Somme 33, verset 13, qui dit quoi ? L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, il regarde, il regarde, regardez la parole de Dieu, Somme 33, verset 13. Vous pensez que quand vous pêchez secrètement, quand vous, jeune homme, vous allez sur l'intérieur de la nuit, tu veux l'installer, la pornographie, Dieu ne te voit pas, tu te trompes si tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit très bien même, il te voit, il est là et il est triste, il enlève sa protection de toi et tu raccourcis ta vie, tu raccourcis ta vie. Ceux qui veulent vivre longtemps sur terre, jeune homme, si tu veux vivre longtemps, obéis à Dieu, obéis à sa parole, obéis à tes parents, tu auras une vie heureuse et tu vivras longtemps sur terre si tu veux vivre longtemps sur terre. Regardez, Dieu voit tout, Dieu regarde, Dieu cherchait. Oh, Dieu soit loué pour Marie. Voilà, avec compréhension, Marie pour nous c'est un exemple. Il y a deux extrémités. Une extrémité, c'est les gens qui adorent Marie, font l'idolatrice, la prennent pour la poids du ciel, ça c'est une extrémité. Une autre extrémité, c'est ignorer Marie dans la Bible. Si vous avez ignoré Marie dans la Bible, vous ne l'allez plus ignorer à partir d'aujourd'hui. Marie a une place importante que nous devons reconnaître. Donc, cet enseignement d'aujourd'hui fait la balance. Nous ne l'adons pas. nous ne l'admènerons pas. Seul Dieu et son Fils Jésus qui sont dits de bénédiction. Même les anges ne se procèdent pas devant les anges. Mais, Marie est pour nous un exemple vraiment de piété, de réserve, de chasteté. Tout jeune chrétien doit prendre Marie comme exemple. Elle était fiancée. Ce n'est pas les fiancés aujourd'hui qui se retrouvent sur WhatsApp en ce qui se tire les langues. En ce qui fait les yeux doux sur WhatsApp très tard, ils sont fiancés. Non. Non. Seul en Christ. Je suis en Christ. Je nomme. Ce n'est pas comme ça les fiancés. Pas d'amourette pendant les fiancés. Les fiancés, c'est le temps où vous présentez à Dieu ce grand projet, cette grande alliance du mariage. Il n'y a pas d'amourette pendant les fiancés. Il n'y a pas de cajolerie pendant les fiancés. Vous n'avez même pas des blagues. Vous allez sur WhatsApp et vous, vous commencez à faire les choses. Ça, c'est la fornication. Le seul moment où il y a l'intimité entre un homme et une femme, c'est dans le mariage. Beaucoup de soi-disant fiancés aujourd'hui dans le corps de Christ vivent plutôt la fornication. C'est plutôt la fornication. Vous voyez ? C'est la fornication, ce n'est pas des fiançailles. Il n'y a pas de sexe. Vous ne vous attrapez même pas par des fiançailles. Vous ne vous attrapez pas. Et normalement, dans le corps de Christ, si les choses se passaient comme au premier siècle, les fiançailles sont supervisées par les parents chrétiens. Les parents chrétiens marient leurs enfants avec les parents d'autres chrétiens. Ce n'est pas... C'est au milieu des chrétiens qu'on se marie. Cette histoire, il y a les frères et les sœurs qui disent « Frère, Georges, je viens rencontrer un fiancé. Tu l'as rencontré ou je l'as rencontré à l'université. Il prie. Ah oui, il va chez lui. Je l'a aussi dans Houston. Il est chrétien. Comment ça il est chrétien ? Je l'a aussi. Je l'a aussi. C'est un marabout, c'est un sorcier, c'est pas un pasteur. Vous voyez ? Donc, faisons attention. Les chrétiens, si on faisait des choses comme dans la Bible, les parents chrétiens superviseraient les fiancées de leurs enfants. Ça veut dire que s'il y a une jeune femme disponible pour mon garçon et que Dieu m'a inspiré parce que ne faisons pas les choses selon la chair, on prie Dieu. Maintenant, si le garçon et la jeune fille désirent être ensemble, nous les parents nous supervisons. Ils ne passent même pas le temps sur la salle. C'est sous supervision des parents. Les parents supervisent. Les parents sont là. Ils ne se vont pas sur la salle. Ce n'est pas qu'on va rester par les deux parcs. On va aller au bord de Meron et Seul. Ce n'est pas comme cela. Nous devons regarder les choses. Il y a trop d'impuricité. On essaie les fiancées avec elles. On a eu des cas dans nos églises, nos assemblées. Ils sont en Christ aujourd'hui les fiancées avec elles. Ils sont tirés sur Internet à distance. Ils sont vus presque nus. après la salle en Christ de te dire je ne suis plus de mon fiancée à notre fiancée. Elle n'a qu'un autre homme. Les amourettes avec cet autre homme. Et là voilà, elle a fait les amourettes avec trois hommes dans l'église. Vous pensez que c'est normal ? C'est sérieux ? Ce n'est pas sérieux. Ça, c'est la saleté dans l'église. La vraie église de Dieu doit être conforme avec la parole de Dieu. Regardez une femme que Dieu a choisie. Pourquoi ? Parce qu'elle était vierge, elle était pieuse. Et on va voir notre caractère de la merveille et de la marée. Vous voyez ? C'est là que Dieu a choisi cette femme. Cette jeune femme. Vous voyez ? Continuons. Le chapitre 1, verset verset 8. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Je te salue. » Je disais tantôt que j'allais ouvrir une parenthèse sur la prière des catholiques. Vous ne savez pas que vous ne pouvez pas comprendre. Mais pour ceux qui ont été catholiques comme moi ou pour tous catholiques qui suivent, il y a une prière qu'on faisait réciter « Je vous salue Marie. Je vous salue Marie pleine de grâce au Seigneur avec toi, etc. » Vous voyez ? Je me rappelle de cette prière plusieurs décennies après parce que c'était qu'on restait comme les perroqués. C'est le fait « Je vous salue Marie pleine de grâce. » Et vous avez un chapelet que vous dégrinez. Un chapelet diabolique. Le chapelet sur les catholiques. Le même chapelet sur les musulmans. Le même chapelet chez les bouddhistes. Le même chapelet. Montez-moi dans quelle Bible Dieu a dit aux disciples du Seigneur Jésus-Christ de prier avec les chapelets. Ça, c'est la religion mystique orientale, satanique. Donc, regardez mes frères et soeurs. L'ange dit « Je te salue. » Satan prend cela et en fait une prière. Et puis, les gens ont récité ça comme une prière. Je te salue mal. C'est une prière maintenant. Et en passant, la prière n'est pas une récitation. à supposer qu'un de mes enfants vienne d'un mois avec une liste. Il veut peut-être à la week-end aller pêcher. Il vient avec une feuille. Il commence à dire « Papa, bonjour. J'aimerais aller pêcher avec toi. Me donnes-tu la permission d'aller pêcher avec toi ce week-end ? Serais-tu disponible ? » Voilà ce que je voulais dire. Il ferme la... Il ferme la... Il met la feuille dans la poche et il s'en va. Cet enfant que je vais chasser c'est des membres de lui. Il aura besoin de vivre en ce jour. Vous voyez ? C'est la même chose aujourd'hui. On prie avec des on-pris. Je vous salue. Il y a un livre de prière. Le livre de prière c'est diabolique. C'est des grimoires. Des grimoires ça veut dire des recueils de satan. De magie. Et il n'y a pas de livre de prière. Je vous prie. Vous voyez comment nous commençons en profondeur dans la vie de Marie ? Je vous salue Marie le catholique. C'est diaboliquement diabolique. Je m'en veux d'avoir prononcé cette parole ça reste qu'une seconde. Mais comme je vous l'ai dit là où le péché a abondé la grâce a surabondé. Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Je vous salue Marie n'est pas une prière. D'ailleurs une prière n'est pas une citation. Une prière mon enfant veut quelque chose et il m'avait dit papa me permets-tu d'aller faire ceci. Il me parle directement. Il est séparé directement à Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Vous priez, vous parlez à Dieu et vous terminez par au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous remerciez Dieu vous lui parlez. Il n'y a pas de livre de prière. Il n'y a pas de livre de prière. Et les catholiques il y avait une prière avant laquelle on se baladait qui s'appelait l'horizon de Charlemagne. L'horizon de Charlemagne on disait que cette prière devait nous protéger de tout accident de tout sorcier et avant d'aller il fallait prier cette prière et mettre sur l'oreiller. C'est la magie. C'est la sorcellerie inconsciente qu'on faisait. C'est la magie qu'on faisait. Prier avec une prière c'est la magie. Vous ne priez pas avec un recueil. Même l'Epsom il y a des chrétiens qui disent je prie j'ouvre l'Epsom et je commence dans les chrétiens l'Epsom. Non. C'est aussi la magie. Prier c'est la parole à Dieu ouvre ta bouche et parle à Dieu. Tu peux le faire à haute voix. Si tu es seul fais le revoir. Vous voyez. Verset 29 verset 28 à nouveau l'ange entra chez elle et elle dit je te salue toi qui une grâce a été faite le Seigneur avec toi. Regarde l'humilité de Marie. Marie s'est pas bombée la poignée en disant moi je savais depuis que le Seigneur est avec moi. Je savais tu ne m'appelais rien. Je sais que le Seigneur est avec moi depuis. Je sais. Mais qu'est-ce que nous voyons ? C'est ce que Marie a dit. Ah non je sais moi je suis pieuse. Je suis une fille vierge. Je sais moi je suis pieuse. Mais frère et soeur Dieu ne choisira jamais comme serviteur ou comme servante quelqu'un qui a une autre opinion de soi. Dieu choisira les gens humbles qui pensent qu'ils ne sont rien qui comprennent qu'ils sont indis du choix de Dieu qu'ils sont indis. Est-ce que Marie ne savait pas qu'elle était pieuse ? Marie savait qu'elle était pieuse. Est-ce qu'elle ne savait pas qu'elle était vierge ? Elle vient et s'est consacrée parce qu'elle créait Dieu. Mais regardez quand l'ange vient lui dit l'océan avec toi une grâce a été faite. Marie n'est pas ne manifeste pas la mentalité ne manifeste pas l'organisme ah je sais j'ai des chutes comme cela donc je sais que tu es avec moi. Mais frère et soeur quelqu'un qui craint Dieu à un moment même s'il sait qu'il est en communion avec Dieu il doit être dans la crainte. Il doit être dans la crainte est-ce que je suis même dit je suis même dit de la grâce de Dieu ? Dieu ne choisira jamais quelqu'un pour le servir un véritable serviteur de Dieu si la personne est orgueilleuse si la personne a une autre opinion de soi-même regardez Marie Marie est humble elle est tellement humble une humilité que nous devons imiter nos personnes nous disent qu'elle est troublée elle est troublée troublée par ses paroles quelle parole ? Rémenons la parole qui est troublée Marie quelle parole est troublée je te salue toi tu as une grâce a été faite je le serai avec toi beaucoup de chrétiens n'auraient pas été troublés par ses paroles ils se sont bombés la patine ah moi je savais je ne suis pas surpris non mais elle est troublée troublée par ses paroles nous venons de lire la parole la parole ne dit pas que tu vas mourir dans cinq jours non la parole est simple je te salue toi à qui une grâce a été faite le serai avec toi et on voit que ses paroles l'ont troublée donc elle se dit est-ce que le suivant dit de la grâce de Dieu est-ce que le suivant dit qu'un âme j'ai apparu dans ma maison est-ce que le suivant dit malgré le fait que mon mari ne suis vierge mon mari je n'ai jamais commis quelque chose de mauvais je suis fiancé à un homme il n'y a pas la morale tant que nous je suis pieuvre je crains Dieu mais je ne pense pas être digne donc elle est troublée par cette parole Marie se demandait ce que pouvait s'il fait une telle intersalitation verset 30 l'ange lui dit ne crains pour Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu ne crains pour Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu mes frères et soeurs cette phrase doit être un encouragement un très grand encouragement pour vous et moi à savoir que tout comme Marie nous chrétiens avons trouvé une grâce devant Dieu le monde a soi-disant ils disent que nous sommes 7 milliards d'habitants et parmi les 7 milliards il y a environ 700 millions de soi-disant chrétiens pauvres chrétiens dans cette église qui ne sont pas chrétiens mais vous et moi dimanche aujourd'hui nous sommes réunis nous sommes combien ils n'ont pas ce que nous sommes sans en qu'ils suivent la parole de Dieu la vraie parole combien sont le monde des chrétiens qui peuvent suivre ces vraies paroles donc c'est un encouragement pour vous et moi à savoir que tout comme Marie Dieu nous a fait une grâce nous avons trouvé grâce devant Dieu donc cessez de vivre en vous sous-ertiment qu'en vous sous-ertiment cessez de vivre en pensant que vous n'êtes moins que rien que vous ne valez rien un chrétien a toute la puissance de Dieu en lui mais cela ne doit pas nous amener à nous enorgueillir faites attention nous devons faire comme Marie dans l'humilité dans la crainte vous voyez une grâce nous a été faite que cela soit un encouragement pour toi soeur pour toi frère que la même grâce qui a été faite à Marie c'est la même grâce qui t'a été faite ne vis pas comme si tu étais moins que rien dans ce monde effectivement physiquement nous sommes moins que rien on pense qu'on est minable on pense qu'on est rien mais sur le plan spirituel nous sommes grands c'est une grâce le monde ne peut pas comprendre donc toi ma soeur toi mon frère à partir d'aujourd'hui ne te sous-estime plus surtout sur le plan spirituel regardez entre parenthèses Ephésiens chapitre 1 verset 3 qu'est-ce que nous voyons Ephésiens chapitre 1 verset 3 ici en passant béni est Dieu béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus qui nous a béni tant passé qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes voilà exactement comme Marie voilà ce que nous avons reçu Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes verset 4 toujours Ephésiens chapitre 1 verset 4 je le cite en passant à lui Dieu nous a fait quoi ? Dieu nous a élus choisis avant la formation du monde donc de même que Marie a été choisi vous et moi nous avons été choisis on sait c'est une grâce parmi les milliards de personnes au monde Dieu vous a choisis vous et moi prenons ce choix au sérieux toi ensemble qui ne veux toujours pas être chrétien tu es né dans une famille chrétienne regarde les milliards de familles à travers le monde mais c'est dans ta famille que tu es né et tu vas te moquer de ta mère qui est chrétienne tu vas te moquer de ton père qui est chrétien rend grâce à Dieu de ce que sur toute la terre Dieu s'est manifesté dans ta famille il t'a donné des parents chrétiens Dieu s'est manifesté dans ta vie et il t'a fait devenir chrétien c'est une grâce c'est une grâce immense regardez sur toute la Palestine c'est Marie qui a choisi aujourd'hui sur tout le monde entier c'est vous et moi réunis ce dimanche qui sont choisis qui sont choisis donc Ephésiens chapitre 1 verset 4 en passant en Jésus Christ Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin que nous serons sains et irrepréhensibles devant lui voilà pourquoi nous avons été choisis pour être à part irrepréhensibles que nous ne vivions plus selon le train de ce monde inébreux des verres polluées corrompues voilà comment nous avons été choisis point à part ils restent élus en ce sens de l'homme de Dieu l'église véritable de Dieu non contaminée non polluée voilà la grâce qui nous a été faite Marie a été les prémices de cette grâce Marie a été les prémices de cette grâce il veut dire que la première personne a fait cette grâce Marie l'homme est venue dire que une grâce a été tu as trouvé grâce devant Dieu aujourd'hui nous avons aussi trouvé la même grâce devant Dieu Dieu nous a choisis il y a tellement il y a des musulmans à travers le monde ils sont nombreux les bouddhistes alors les shintoïstes ils sont nombreux les alimistes en Afrique ou en Amérique latine mais Dieu nous a choisis vous et moi quelle grâce quel bonheur quelle bénédiction avez-vous jamais pris le temps même une minute de dire merci Seigneur c'est que tu m'as choisi c'est pas nous qui avons choisi Dieu c'est nous c'est lui qui nous a choisis moi votre frère Georges je ne pensais jamais que je pouvais m'asseoir un jour prendre la parole de Dieu et l'enseigner c'est une grâce infinie je n'en suis même pas dit et je ne dis pas ça par fausse modestie Dieu met témoin je ne mens pas je ne dis pas ça par fausse modestie restons toujours petits devant Dieu même si Dieu nous a fait des grâces extrêmes regardez Marie reçoit un ange par la Marie aujourd'hui les faux pasteurs les fausses partrices vous disent que les anges leur ont apparu mais regarde leur vie leur gay la zantadise les dons des gens tout le monde ce n'est pas un ange de Dieu qui t'a apparu c'est un démon qui t'a apparu quand l'ange t'apparaît la vie est renforcée en humilité en crainte de Dieu en modestie on sait quand l'ange apparaît à quelqu'un ta vie est transformée on ne te le connait plus l'ange t'apparaît tu fais de cela un moyen de coquer les gens tu fais de cela un moyen de construire des temples un moyen de cela de t'engresser de t'enrichir tu fais de cela tu écris les livres tu vends les livres tu vends les féminaires tu es à gauche à droite et l'ange ce n'est pas l'ange de Dieu qui t'apparaît et tu as oublié tu as les gardes-corps tu as un clon à part dans une grande salle il n'y a pas la climatisation en Afrique la climatisation où le vent de terre est projeté sur toi et ta femme les autres sont obligés de se ventiler le visage avec les caillots sur lesquels il note qu'il est d'offrir le démon voilà c'est terrible est-ce que vous voyez la grâce ? qui vous a été faite prenons un temps de là où tu es je te donne trois secondes dans ton cœur rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il t'a faite de devenir chrétien dis merci à Dieu faisons-le ensemble chacun dans son cœur que Seigneur Dieu sur des millions et des millions d'habitants la même grâce que tu as fait à Marie de choisir Marie sur toute la palatine c'est la même grâce que tu as faite de nous choisir parmi des milliards de gens sur la terre prenons un temps je vous donne quelques secondes dans votre cœur et nous allons apprécier cette grâce à partir d'aujourd'hui nous allons apprécier ce n'est pas donné ce n'est pas en vain c'est impossible aux hommes d'avoir par la scène que nous avons c'est à quoi nous avons eu par mais pour Dieu cela n'est pas possible et là on va voir ça au Seigneur de Marie pour nous rendre grâce à Dieu pour cette grâce immense que Dieu nous a faite d'être ses enfants vous voyez continuons Luc chapitre 1 verset 31 et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils tu lui donneras le nom de Jésus verset 32 il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le tronc de David son père verset 33 il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme elle pose la question comment cela va se faire mon mari je suis une adolescente je suis jeune je ne connais point d'homme souvenir je ne connais point d'homme je reviens encore sur ce que je disais et je ne me fatiguerai jamais de dire seul en Christ tant que tu es jeune tu n'as pas encore connu tu n'as pas de mari ne pense même pas à connaître un homme ne pense pas à connaître un homme elle dit je ne connais point d'homme je vais ouvrir une parenthèse sur une situation assez curieuse mes frères et soeurs nous allons entrer en profondeur dans une très grande relation dans une très très grande relation qu'est-ce que nous voyons ici Marie doute elle dit mais comment cela se fera elle met la parole l'ange en doute comment cela se fera ouvrons une parenthèse sur cette situation assez curieuse comment Dieu a traité différemment Zacharie le père de Jean-Baptiste et Marie les deux ont douté mais Dieu l'était différemment et nous allons découvrir pourquoi Dieu l'était différemment avant cela lisons les versets 18 à 20 plus haut toujours Luc chapitre 1 parce qu'on se pose la question quand vous lisez Zacharie doute Marie doute mais les deux sont traités différemment pourquoi pourquoi on va découvrir donc Zacharie chapitre plutôt Zacharie commence au verset 18 toujours chapitre 1 alors Luc chapitre 1 verset 18 Zacharie dit à l'ange à quoi reconnaître cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge voilà Marie aussi a douté donc au verset 18 Zacharie dit à l'ange à quoi reconnaître cela parce que l'ange devait lui dire à Zacharie que malgré ton âge est avancé et ta femme vous aurez un enfant il n'avait pas d'enfant Elisabeth la parente de Marie était stérile donc il doute mais à quoi je reconnais cela car je suis vieux et pendant ton âge verset 19 l'ange lui répondit je suis Gabriel voilà comme on a vu au Seigneur de Marie c'est Gabriel qui a été envoyé pour Marie c'est le Gabriel qui a envoyé aussi pour Zacharie Marie va lutter Zacharie va lutter disons on vient de voir comment Zacharie lutter et l'ange répondit je suis Gabriel je me tiens devant Dieu Gabriel l'ange de Dieu fait comment se tient devant Dieu voilà une révélation très grande je t'ai envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle verset 20 et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront pourquoi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront voilà Dieu frappe Zacharie pourquoi parce que Zacharie a douté comment se fait que Dieu frappe Zacharie qui a douté alors en Amuel parce qu'il a douté mais Dieu ne frappe à Marie alors qu'elle a aussi douté alors qu'elle a aussi douté si tu ne comprends pas cela mes frères et soeurs par la grâce de Dieu et par la vertu du Seigneur d'Esprit on va comprendre cela il y a deux grandes explications pourquoi Marie et Zacharie doutent Dieu frappe Zacharie le rond muet tout le temps de la grossesse il devait être muet incroyable pourtant il était sacrificateur et Dieu le frappe à Marie première explication première explication Zacharie avait un exemple qui s'est passé avant lui Zacharie avait un exemple d'un vieil homme et d'une vieille femme malgré leur âge avancé qui avait eu un enfant Zacharie avait cet exemple de quel homme et de quelle femme ça y est-il il s'agit d'Abraham et de Sarah qui dans leur extrême vieillesse environ 100 ans ont pu avoir un enfant Isaac dans leur extrême vieillesse ils étaient plus vieux plus vieux plus vieux qu'Elisabeth et Zacharie mais ils ont pu avoir Isaac donc Zacharie n'avait pas l'excuse est-ce que vous comprenez maintenant mes frères de la révélation Zacharie n'avait pas l'excuse surtout parce qu'il était sacrificateur il n'avait pas l'excuse et en tant que sacrificateur il était supposé connaître la parole pour Dieu il avait aussi un exemple d'un vieillard Abraham et d'une très vieille femme Sarah qui ont eu un enfant Marie contrairement à Zacharie Marie n'avait aucun exemple devant elle elle n'avait aucun exemple il n'avait aucun exemple dans l'histoire de la roche humaine d'une femme qui a eu un enfant sans avoir sans la pauvre non est-ce que vous voyez la justice de Dieu parce que vous voyez il n'y avait pas l'exemple devant Marie il n'y avait pas l'exemple dans l'histoire de la roche humaine d'une femme qui a eu un enfant qui a conçu sans avoir la peur de l'homme cela ne s'est jamais passé c'est pour cela que Dieu n'a pas frappé c'est pour cela que Dieu n'a pas frappé Marie ça c'est la première explication deuxième explication Zacharie en tant que sacrificateur si vous lisez vous-même tout le chapitre premier en tant que sacrificateur et avant sa nage avait étudié les saintes de culture depuis son plus jeune âge il était supposé être matché dans la foi et inspiré dans la parole de Dieu dans les saintes de culture alors que Marie était tellement jeune tellement jeune que dit la parole de Dieu en Luc chapitre 12 verset 48 de tant que façon Luc chapitre 12 verset 48 ne dit-il pas que on demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné donc vous qui êtes dimanche après dimanche faites attention faisons attention nous recevons cette grande révélation tous les dimanches dimanche après dimanche la Bible de qui nous sera beaucoup demandé c'est la joie de recevoir ces révélations c'est la joie de recevoir ces paroles abondantes c'est la joie ça produit la joie même moi que je vous parle quand j'enseigne ces choses ces révélations que Dieu nous donne pour ma bouche ça produit la joie mais attention la parole de Dieu c'est l'esprit à nous le tranchant à qui Dieu donne beaucoup à qui Dieu demandera beaucoup à qui il donne beaucoup voilà Luc chapitre 12 verset 48 donc Zachari était vieux depuis son jeune âge il avait étudié les cinq écritures il était avant son âge donc il était supposé connaître la parole de Dieu donc si tu es vieux dans la foi mon frère ma soeur ou vieille dans la foi Dieu attend de toi beaucoup plus qu'une jeune fille qui vient de se convertir plus qu'un jeune garçon qui vient de se convertir et en plus tu as un exemple ou un modèle devant toi si tu as un exemple ou un modèle devant toi tu es plus coupable que celui ou celle qui n'a pas de modèle d'exemple devant lui devant soi tu es un modèle tu as Jésus qui est comme modèle tu as l'écriture du public c'est comme modèle Marie n'avait aucun modèle il n'y avait pas devant Marie une femme qui était qui était qui était enceinte sans rapport de nom ça n'hésitait pas pourtant Zachari avait un exemple Abraham et Sarah il a douté voilà pourquoi l'ange a frappé Dieu a permis que Zachari soit frappé qu'il soit muet pour la grossesse c'est quand la femme est née qu'il a Jean-Baptiste est née qu'il a l'usage de la parole voilà les deux explications mais pas de ça donc faites attention Dieu donne beaucoup ses révélations il n'y aura pas d'excuse c'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement et je peux poursuivre ces révélations en disant ceux qui reçoivent beaucoup d'enseignements comme ceux que vous recevez dimanche après dimanche seront jugés plus sévèrement faisons attention ne jouons pas les figurants qui viennent à dimanche on fait sa manette pieux et quand on replante la semaine on est une autre personne non faisons attention mes frères et soeurs faisons attention alors poursuivons avec ce récit merveilleux verset 38 je compte sur le verset 38 visons au niveau le verset 34 Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme verset 35 l'ange lui répondit le Saint-Esprit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrirait de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naît de toi sera appelé fils de Dieu fils de Dieu il y a une très grande relation que nous voici quand la puissance de Dieu la puissance du Très-Haut qui est la puissance de son esprit vient en nous il te naît en nous et grandit voilà le même mystère aux yeux de Marie qui se reproduit au jour aujourd'hui quand un chrétien est nouveau quand un chrétien voit le même mystère qui se reproduit la puissance de Dieu fait naître Christ en nous pour les hommes cela n'est pas possible humainement cela n'est pas possible mais pour la puissance de Dieu être chrétien être choisi par Dieu être né de nouveau né de nouveau ça veut dire qu'il y a une deuxième naissance la première naissance la naissance selon la chair et le sang et l'eau la première naissance on sort du ventre d'une femme après une période de gestation de neuf mois je ne sais pas si on dit gestation en français j'espère que je ne parle pas en anglais donc après une période de gestation de neuf mois dans le ventre on sort du ventre de sa mère on grandit par la puissance de Dieu quand nous acceptons Jésus Christ nous n'est pas de nouveau par la puissance du terreau il y a une nouvelle naissance spirituelle qui se produit en nous le Christ est en nous grandit voilà le grand mystère regardez ce que pour dire Galat le temps passant s'il vous plaît Galat chapitre 4 verset 19 mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous voilà mes enfants en qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement voilà le mystère de Marie le mystère de Marie s'est passé physiquement nous aujourd'hui nous l'expérimentons spirituellement le Saint-Esprit descend à Marie l'enfant est conçu en elle sans rapport au nom l'enfant grandit 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 au pauvre il naît et vivait mature c'est la même chose spirituellement Christ vient Christ vient dans le corps de Marie physiquement aujourd'hui il vient à nous spirituellement noter encore ce verset Galat chapitre 4 verset 19 la porte de Paul dit mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que quoi se passe jusqu'à ce que Christ soit formé en vous formé comme un enfant qui se forme en vous de sa mère Galat chapitre 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ si je vis et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi il y a un cantique en anglais qui chante ceci j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi voilà le grand mystère de la conception de Jésus dans le corps de Marie par la puissance de Dieu Christ grandit en nous grandit en nous grandit en nous Christ en nous l'esprit de la gloire c'est un grand mystère Christ en nous comment Christ peut être en nous c'est par la puissance de Dieu et nous ne loutons pas nous prions Dieu nous demandons à Dieu de faire manifester le Christ en nous nous prions avec foi nous ne loutons pas humainement c'est impossible aucun scientifique de la terre ne pourra pas comprendre ne pourra comprendre excusez-moi aucun scientifique ne pourra comprendre le grand mystère qui se passe quand Christ est formé dans le corps de la vie de quelqu'un dans le corps de quelqu'un spirituellement parlant ouais c'est un grand mystère Dieu soit loué pour ce grand mystère que nous voyons aujourd'hui en rapport avec la vie de Marie et la naissance du Seigneur Jésus n'est-ce pas merveilleux alors continuons verset 34 Marie dit à l'ange on reprend verset 34 comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme puisque je ne connais point d'homme ouvrez une parenthèse en Matthieu chapitre 1 pour voir avant le rémuné en Luc chapitre 1 c'est le chapitre du jour en passant en passant pratiquement donc ouvrez une parenthèse avec Matthieu chapitre 1 Matthieu chapitre 1 qu'est-ce que nous voyons Robert 7 14 voilà puisque Marie dit je ne connais point d'homme je ne connais point d'homme et c'est ce que Matthieu confirme Matthieu chapitre 1 verset 18 voici de quelle manière elle arrive à la naissance de Jésus Christ Marie sa mère étant comment fiancée à Jodef se trouvant enceinte par la vertu avant qu'ils eussent habité ensemble souligner avant qu'ils eussent habité ensemble voilà c'est ce que je vous dis et là Paul Dieu s'accorde les fiancés ne vivent pas ensemble si actuellement toi qui me suis tu es fiancé à quelqu'un tu vis avec la personne sors de cette relation immédiatement m'efface à cette impurricité il y a des fiançailles de sous-fiancés on est fiancés deux ans trois ans quatre ans on est fiancés il n'y a pas de fiançailles de deux ans trois ans quatre ans c'est le temps le temps de l'aider cette relation à Dieu ça va c'est-à-dire Dieu trois mois deux mois six mois mais quand ça va un an il y a un problème on est fiancés je suis fiancé et vous habitez ensemble oh je m'avais passé le week-end je suis mon fiancé dans des églises les ensemblés chrétiens vous apparaissent le week-end prochain je suis sur mon fiancé je suis sur mon co-fornicateur mon co-fornicateur ma co-fornicatrice ce n'est pas les fiançailles voilà la parole de Dieu fiancé vous n'habitez pas ensemble c'est interdit par Dieu ce n'est pas possible pire encore les fiancés ça c'est le concubinage les fiancés qui font un concubinage pendant les années ils sont là un des mêmes pays au Gabon c'est un fléau des gens qui ne vont pas devant la mairie et ils trouvent ce qui est en disant que la doule est tellement élevée donc on se prépare tout ce qu'on veut c'est là où on vend la fille il faut 10 pors 10 vaches et moi je ne veux qu'un salaire peut-être 200 euros par mois comment je vais avoir 10 vaches un téléviseur plasma 150 pouces d'autres m'ont demandé le futur de chasser il n'a jamais chassé la liste qu'on donne pour doter vous qui n'êtes pas africains d'origine vous ne pouvez pas comprendre mais nous qui sommes africains d'origine beaucoup de chrétiens disent qu'ils ne peuvent pas se marier ils vont dire mais Georges quand tu es aux Etats-Unis c'est différent nous ici c'est compliqué c'est compliqué pour te marier à une liste il faut les cochons il faut les vaches il faut je ne le sème pas c'est seulement le ciel qui manque dans la liste ou la mer ils vous demandent des choses impossibles ils vous demandent la liste et les frères me disent mais Georges c'est pour cela qu'on ne se marie pas il faut économiser de fois tu peux économiser pendant 10 ans ce n'est pas suffisant pour te marier pour être soeur tu maries ton enfant c'est gratos il n'y a pas d'autre si quelqu'un vient frapper ma porte que je veux une autre fille pour mon fils c'est gratos il n'y a pas cinq francs c'est gratuit et beaucoup de chrétiens continuent à demander à l'autre il y a un délice aux Etats-Unis j'ai eu une convention avec lui et j'ai coupé parce que si je continuais il devait s'enflammer ça devait être le chamayri il a le pris sa fille il a le pris sa fille il me dit non Georges ce que tu dis n'est pas vrai nous sommes chrétiens nous sommes d'abord africains non je ne suis pas d'abord africain je suis fils de Dieu point final il n'y a pas d'abord l'histoire que je suis africain je suis cameroulin je suis américain non je suis fils de Dieu un point un train un néné ici à Houston il a noté sa fille je lui ai dit non la donne moi non non il dit non jusqu'à me dire que non je viens d'imposer ça à ta place je viens d'imposer je ne peux pas accepter ça non il s'est fâché non de ta fille si tu veux tu n'as pas connaissance de la parole de Dieu nos enfants ne sont pas à vendre même parmi les parents chrétiens il y a encore les parents chrétiens qui imposent la dos pour comprenner leur enfant plein la dos c'est volontaire maintenant si toi même tu veux honorer tes parents ce n'est pas interdit je reprends ce n'est pas interdit ce n'est pas empêché d'honorer la belle famille ce n'est pas empêché qu'est-ce qui s'est passé quand Abraham a envoyé son serviteur quand Rebecca dans sa compré chez tes parents il a gardé les présents est-ce que les parents de Rebecca ont imposé quelque chose on dit non avant voilà une liste nous voulons 100 000 chameaux on a entendu qu'Abraham est riche donc nous voulons ceci nous voulons cela non donc cette histoire qu'il faut d'abord les listes là et les très 10 de mes gens c'est pour ça qu'on ne se marie pas c'est pour ça alors mieux vaut ne pas te marier pour les vies dans le péché parce que tu meurs dans cette fornication tu vas l'en faire mieux vaut ne pas te marier donc est-ce que j'ai compagnie oui sur le plan de la chère j'ai compagnie mais ma compassion ne doit pas remplacer le radicalisme de la parole de Dieu tu es au gamme au Cameroun au moment où tu me suis tu vis dans une relation de fornication disant que c'est l'adultère non disant que c'est pardon disant que c'est c'est les fiançailles sors de là immédiatement sors de là même pas de relation et d'autres ils sont fiancés mais ils ont déjà les enfants comment ils fiancés on les enfants ah c'est mon fiancé c'est ma fiancée ah non les enfants ils ont 5 enfants 10 enfants ils sont fiancés ce n'est pas cela est-ce que vous voyez la grande leçon par rapport à la vie de Marie il y a des gens qui vont résoudre et qui disent que non Georges tu exagènes Marie c'était le temps les temps ont évolué ah non les temps ont évolué quand tu vas dans la chambre tu prie Dieu Seigneur Dieu je veux une délivrance je veux la guérison parce que tu as dit que tu es le même hier aujourd'hui tellement quand tu prie tu commandes la guérison à Dieu tu supplie Dieu tu es fort ou forte pour dire Dieu est le même hier aujourd'hui tellement mais quand il faut appliquer la parole de Dieu c'est là où tu dis non les temps ont changé vivant avec notre génération faisons attention il n'y a pas de fiançailles de cohabitation tu cohabites avec ton fiancé ta fiancée sors de là immédiatement au nom de Jésus Christ si le Seigneur Jésus t'en parle tu vas l'attraper l'enlèvement si tu me l'attraper tu vas l'enfer ne te trompe pas c'est un instant ne chèche-moi pas résolver si les parents ne sont pas d'accord puis Dieu que Dieu touche le cœur et une femme si c'est la femme que Dieu t'a donné le miracle sera quoi le cœur sera touché deux ans trois ans les parents ne sont pas touchés parlez-le c'est qu'il n'y a pas de parler ta vraie épouse ton vrai époux parlez-le fiancée 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 ce qu'il reste c'est avoir les quatre fiancées tous sont fiancés non vous n'êtes pas fiancés vous êtes dans la fornication partez de là sortez voilà la parole ça peut paraître dure mais la Bible dit que l'homme le Dieu est forcé ce sont les violents qui s'en appartent si tu n'es pas violent vis-à-vis de toi même tu ne l'as pour ciel tu as été violent tu as été violents les fiancées c'est un moment où l'homme le jeune homme et la jeune fille s'observe et puis Dieu demande tous les signes possibles à Dieu demande tous les signes possibles à Dieu pour ne pas faire une erreur pour ne pas faire une erreur parce qu'une fois que tu es marié il n'y a plus marche arrière c'est fini les chrétiens ne se marient pas deux fois on se marie une seule fois et si tu divorces là ou si tu te maneras avec la mauvaise personne la personne t'a c'est fini tu dois rester comme ça jusqu'à la fin de tes jours tel que la personne vit sans même penser à un homme à une femme donc faisons attention mes frères et soeurs retournons à cette parole nerveuse qui nous montre un grand détail sur le plan des fiançailles et sur le plan du mariage relisons ce passage comme sur la Matthieu on a ouvert une partie de la Matthieu chapitre 1 verset 18 voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Jésus Christ Marie sa mère ayant été fiancée à un homme se trouvant enceinte par la bêtiseuse d'esprit avant qu'ils yussent habitaient ensemble donc je vous donnerai le soulier avant qu'ils yussent habitaient ensemble voir le standard biblique voir le standard biblique boule neuf c'est pas possible pas le sexe pas la moulette il y a des jeunes des jeunes gens qui m'ont contacté un jour est-ce qu'on peut dire chérie à ta fiancée est-ce qu'on peut dire je t'aime à ta fiancée c'est ta femme ou c'est ta fiancée c'est à ta femme qui dit chérie à supposer que vous êtes fiancée et à plus tard vous avez ainsi que ce n'est pas vous n'avez pas fait l'homme pour l'autre et tu as passé le temps chérie 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 en anglais c'est honey petit cœur et tous les noms d'amour qu'on donne vous commencez à vivre dans les nuages de l'amour avant le temps non attendre ton mari avant d'être dans les nuages de l'amour et qu'est-ce que se passe pendant les fiancées on dit chérie 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 et quand on est maintenant on ne dit plus chérie c'est ça on parle de temps chérie 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 pendant les fiancées quand on se marie il n'y a plus de chérie il n'y a plus de chérie 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 matin midi soir c'est dans le mariage c'est le pardon c'est dans le mariage il n'y a plus de chérie on ne va pas sur internet sur le whatsapp telegram en disant enlève un peu ton voile toi aussi tu es avec la voile c'est-à-dire qu'on se marie de prier là enlève un peu le voile pour que tu vois un peu tes cheveux montre un peu les épaules là montre un peu c'est l'épaule tu as comment c'est maintenant sur le ventre c'est l'épaule c'est la cuisse c'est l'épaule c'est la cuisse terminez vous-même là où je veux en venir et voilà comment la fornication se passe sur internet si internet si les compagnies whatsapp peuvent me montrer ce que les chrétiens font et je vous dis une chose ils ont les fichiers de tout ce qui se passe est-ce que vous savez ça ? ils ont les fichiers de toute l'activité que vous faites sur internet ils ont les fichiers si toi femme tu as écarté tes jambes devant quelqu'un sur internet whatsapp c'est quelque part c'est quelque part je sens comment la peur en train d'envarier beaucoup de personnes effectivement si tu la fais et seulement pourquoi ça ne s'entend pas c'est quelque part tu as tiré la langue à quelqu'un sur internet c'est quelque part ça ne dit rien disparaît sur l'internet rien disparaît la première est comme aux Etats-Unis quand le LDI veut quelque chose sur toi ils écrivent à Telegram ils écrivent à whatsapp avec ton compte de ton numéro de téléphone tout ce que tu as fait sur internet tu peux effacer ton il y a un gars qui disant j'ai pas les effacer quelqu'un contre le LDI à ton sujet le LDI va sortir tout ce que tu faisais tous les saletés que tu faisais sur internet pendant les années vont repartir les gens disent que rien ne disparaît de l'internet et c'est vrai l'internet là est dangereux l'internet est dangereux il y a les gens mariés nous parlons des années plus tard 10 ans après ils reviennent non-politiques aux Etats-Unis les ennemis de politique vont décrire sa carrière on sort les choses sur internet qu'il a fait tout le monde il est dépassé ça se passe ici on n'efface rien les images que tu effaces les choses que tu effaces les rues sociaux les amoureux que tu faisais tout est là ça peut sortir comme toi un jour ça peut sortir comme toi un jour je reviens à tuer de faire quelqu'un au temps de ma séorie de ma syndication il n'y avait pas de rues sociaux c'était physique sinon il ne devait avoir les choses sur moi sur internet pleinement mais actuellement que c'est zéro il n'y en a pas il n'y en a pas parce que vous voyez à mon temps dans ma folie mais toi aujourd'hui je n'aime il y a c'est là quand tu allais sur internet tu tires la langue avec les gens tire-toi la langue avec ta femme c'est tout chérie 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 vous êtes fiancé quand vous êtes mari avec le chéri vous êtes maintenant comme si c'est Hitler qui a épousé je ne sais pas mari à toilette enfin les français qu'on appelle ce qu'ils disent et les allemands vous êtes maintenant chez les faïences non faisons attention faisons attention dans les fiançailles là j'insiste vous voyez faisons attention il n'y a pas de fiançailles d'amour de vivre ensemble d'aller sur WhatsApp etc non il n'y a pas ça normalement les parents chrétiens vont vous coordonner les fiançants et les enfants il y a eu un cas ici que j'appréciais par le passé ici à Houston c'est coordonné et on se marie entre nous on ne se marie pas dehors c'est entre nous qu'on se marie c'est entre nous c'est entre nous contre le jour j'ai un fiancé tu l'appris où il y a un frère qui me dit c'est le papa il m'a dit j'ai découvert son sur son sur son son statut de WhatsApp qui s'est marié il était choqué je lui ai posé la question mais tu es sûr que sa femme est chrétienne il me dit que c'est une femme d'illumination il croit qu'elle va changer attends quelqu'un qui est supposé qu'on n'a pas de Dieu tu n'as pas une femme d'illumination parce que fortement tu veux une femme et la photo du mariage elle est comme une prostituée presque nulle et tu poses ta note tu poses la statue et les gens à qui tu enseignes la parole Dieu voient ils sont choqués je l'ai confronté sur le champ je ne l'ai pas attendu sur le champ je lui ai dit frère je vois que tu es marié la photo du profil c'est ça maître chrétien il a compris là je voulais en venir les ongles les poils les cheveux maquillés etc et vous posez ça et c'est un frère qu'on peut qualifier comme étant un ancien d'une église locale il y a un moment je me demande j'en sais en 20 le dimanche j'en sais en 20 c'est terrible le manche là était pur nous faisons pas comme le monde c'est le jour où on se marie qu'elle est venue 20 nus une femme se marie c'est là où elle porte un urbain classe le vent se voit le nombril se voit les dépôts sont nus le jour où tu te maries quand vous êtes voilé là c'est comme ça voilà votre mariage le jour où vous mariez voilà vous couvrez donc les têtes de vos épaules les musulmans ont compris cela les musulmans ont compris cela est-ce que les musulmans ils vont au ciel sans Jésus non mais les musulmans l'ont compris quand les musulmans se marient ils se marient comme dans la Bible honte à vous chrétien d'aujourd'hui honte à vous honte à vous honte à vous tous les dimanche la sain la couverte 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 le jour où il se marie deux nus attends c'est quoi ça 20 nus deux nus fausse ombre tous ces étrangers qu'on fait j'ai suivi l'histoire il y a quelques jours une femme qui se marie un couple des jeunes qui sont mariés ils ont fait 100 000 euros 100 000 euros de cas de crédit est-ce que vous savez que c'est 100 000 euros vous qui êtes en train à 100 000 dollars 100 000 dollars pardon 100 000 dollars c'est plus de 50 millions de cent c'est pas pour ce mari c'est le cas de crédit par lui c'est pas leur argent cas de crédit ils vont louer un hôtel un hôtel pardon ils lâchent la carte ils vont louer ceci tous et tous les cas de crédit le mari est simple il n'y a pas d'extravagance le mari est simple le mari en plus fait à manger Abraham Sarah pour Abraham et Sarah quand ils ont envoyé chercher un enfant pour Isaac il y a eu un repas c'est tout il n'y a pas d'extravagance c'est un repas un repas simple pour vous appauvrir on fait pâter les gens parce que YouTube et TikTok il y a le mariage à la TikTok à la YouTube donc tout le monde imite le mariage de YouTube et de TikTok donc il faut c'est que moi aussi il faut qu'il y ait quand on va entrer il y a un groupe pour le balai il faut que les autres habitent d'une manière il faut que les autres s'habitent d'une manière il faut un vieillet pour l'entrée des chrétiens des chrétiens l'amour du monde fuyons ces choses fuyons ces choses nous ne sommes pas comme les gens du monde marrons dans la simplicité dans la simplicité on se marie et seul en Christ tu es couverte comme tu es couverte c'est fini couverte tu es couverte comme tu l'as c'est fini tu t'es marié c'est fini par l'esclavagance c'est terrible nous devons être comme ceux qui nous ont précédent la foi vous voyez donc terminons cette parenthèse de Matthieu chapitre 1 nous lisons à partir du verset 18 voici de quelle manière il va arriver à l'esprit de Jésus Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouvait enceinte par la vertu de l'esprit avant qu'il soit habité ensemble avant qu'il soit habité ensemble Dieu ne vous donne pas n'importe quel mari ma soeur quand vous êtes pieuse Dieu ne vous donne pas n'importe quelle femme mon frère quand vous êtes pieuse quand tu crains Dieu ma soeur Dieu ne va pas donner n'importe qui il ne va pas donner un voyou il ne va pas donner un homme violent il ne va pas se le faire à la tête casser la tête tous les jours il ne va pas te donner quand tu crains Dieu Dieu te donne quelqu'un à ta mesure regarde le genre d'homme que Marie a eu au verset 19 Marie son époux destinait son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer se proposant de rompre secrètement avec elle rompre secrètement nous dans cette situation d'aujourd'hui nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe ici qu'est-ce qui se passe ici dans la loi de Moïse si on avait appris que Marie était enceinte mais la grosse ne venait pas de Joseph Marie devait être mise dehors dans la cour les anciens devaient amener les gosses puis elle devait la lapider voilà ce qui devait se passer mais un homme de bien tu es fiancé à une femme l'affaire il te dit que non je suis enceinte par le métier de Saint-Esprit actuellement moi je vous parle comment tu vas prendre sa frère mais tu seras choqué tu vas lui dire que j'espère que ce n'est pas la grossesse que tu allais prendre chez Guizouman Guizouman le seul qui est en prison parce qu'il a mis une fausse grossesse le ventre de quelqu'un gonflait j'espère que ce n'est pas Emmanuel je dis même Guizouman je ne sais pas ce n'est pas Emmanuel nous a marqué cette grosse diabolique vous voyez il n'a pas diffamé sa femme voilà un homme de bien voilà celui qui devait être père pour Jésus voilà celui qui devait être père pour Jésus et on vient de voir la révélation que quand Jésus était crucifié Jésus-là était plus certain Marie est restée seule et il fallait que selon les instructions de Jésus étant sur la croix que le disciple que Jésus aimait prenne sa mère après lui après sa mort il a pris Marie avec lui dans sa maison tu ne peux pas parler de quelqu'un qui est marié une femme qui est mariée la mettre à ta maison non ça veut dire que Marie était veuve mais c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui que les gens font qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous montre il y a une autre pratique parmi les chrétiens il y a une autre couture parmi les chrétiens parce que les gens ne suivent pas la parole de Dieu alors Joseph un homme de bien vraiment c'est merveilleux de voir comment cet homme c'est à ce genre de c'est ce genre d'homme que Dieu a donné comme cadeau à Marie donc jeune fille chrétienne ta virginité est d'un très grand prix devant Dieu Dieu ne le rend pas n'importe quel quel mari si tu crains si tu le crains si c'est la volonté du Saint-Marie il ne le rend pas n'importe qui les frères et soeurs poursuivons tout le long à Luc chapitre Luc chapitre 1 Luc chapitre 1 on a beaucoup au verset 34 Marie dit à l'ange comment se fera-t-il puisque je ne connais pas un homme sur le verset 35 plutôt Marie dit à l'ange comment se fera-t-il puisque je ne connais pas un homme verset 35 l'ange m'a répondu le Saint-Marie vient là sur toi et la puissance du Très te couvrir de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui l'étoit de toi sera appelé fils de Dieu mais c'est qu'en 6 voici Elisabeth la parente a conçu elle aussi un fils sans sa viesse et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois car rien n'est impossible à Dieu comment rien n'est impossible à Dieu souligner le verset 37 rien absolument rien n'est impossible à Dieu Marie n'a pas été frappée comme Zacharie comme je disais elle n'est pas devenu une minute comme Zacharie parce qu'elle ne connaissait pas et Dieu juste dans son amour il a compris que il n'y avait pas un exemple avant Marie d'une femme qui est accouchée sans l'apport d'un homme c'est pour ça que Dieu a été compatissant avec Marie mais avec Zacharie il n'y a pas eu d'excuse il était sacrificateur il avait un exemple avant lui l'exemple d'Abraham l'exemple de Sarah regardez l'humilité de Marie Marie dit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quittait regardez une servante beaucoup de servantes demandent comment on peut servir comment on peut servir Dieu c'est une servante comment servir Dieu dans la piété dans la chasse c'est comme ça que tu serves Dieu est-ce qu'elle était déjà enceinte au moment où l'ange lui parle non mais Marie dit quoi je suis la servante du Seigneur Marie prêchait elle elle aurait été lapidée c'est l'enclos temple par la Torah et l'île on lui a dit tuer Marie le prêchait par la parole Marie n'était même pas professeur mais elle dit je suis servante comment elle était telle servante sœur en Christ pas ta chasteté pas ta piété pas le temps auquel tu passes à prier voilà comment tu sers Dieu voilà comment tu sers Dieu je suis la servante du Seigneur qui me sort selon ta parole vous voyez comment la croix de Marie est venue quand l'ange l'a rassuré quand l'ange l'a rassuré il y a aussi un détail que j'ouvre une panthère que je vais ouvrir avec ce détail à savoir que il faut éprouver mais aussi ce n'est pas forcément le signe d'incredulité de prouver mais prouver 1er Jean chapitre 4 verset 1 dit ne donner pas foi à tout esprit mais prouver les esprits verset 8 à nouveau Marie dit je suis la servante du Seigneur qui nous soit fait selon ta parole et l'ange Gabriel l'a quitté verset 9 dans le même temps Marie se lève et s'en allant en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda elle est rentrée dans la maison de Zacharie et salue à Elisabeth dès qu'Elisabeth entendit la situation de Marie son enfant l'enfant d'Elisabeth trésaille dans son sein et elle fut remplie du Seigneur voilà elle fut remplie donc regardez comment le Seigneur a rempli Elisabeth et y compris l'enfant Jean-Baptiste qui est portant le ventre et tant qu'elle remplit son esprit elle commence à prophétiser au verset 42 elle s'écria d'une voix forte tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sang est béni regardez tu es bénie entre les femmes selon Christ que tu déclaves même chose aujourd'hui à l'islam que tu es bénie entre toutes les femmes ne t'empêche pas de déclarer cela écoute attentivement la vie de Marie et ma prière c'est que dans les jours et dans les mois à venir si tu n'étais pas capable de déclarer cela tu déclare je suis béni pourquoi parce que je crains Dieu parce que je me préserve pur par la crainte de Dieu je vis dans la chasteté verset 42 elle s'écria d'une voix forte et béni entre toutes les femmes et le fruit de ton sang est béni et voilà quelques extraits de la prière des catholiques qu'on faisait donc on prend une partie qui est la salutation de l'ange Gabriel à Marie et on prend une autre partie la prophétie d'Elisabeth à l'égard de Marie et on attend la prière je vous salue Marie c'est terrible mais frère de cette ignorance comment le diable déchiquette déchiquette la parole de Dieu verset 43 comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi voilà comment elle a compris ce qui s'était passé au sujet de Marie sa parole par révélation verset 44 car voici aussitôt voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille l'enfant a trissaillé dans l'égresse dans mon sein heureuse de celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement et voilà comment sa parole d'Elisabeth la fortifie que ces choses qui ont été dites auront leur accomplissement verset 45 et Marie dit mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur parce qu'il a jeté les yeux parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa terre regardez l'humilité elle ne s'est pas en dessous d'orgueil elle n'est pas léger sa parole et dit vraiment voilà je suis tellement à une autre dimension le mot diabolique les pasteurs et les pastilles sont aujourd'hui enceintes dimension une autre dimension non on l'a dit parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa terre un vrai serviteur de Dieu ou une vraie servante de Dieu reconnaît une seule chose il n'est pas dit de la considération de Dieu il n'est pas dit du fait que Dieu l'a choisi regardez l'humilité de Marie verset 48 parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse vous savez ce que c'est la bassesse c'est quelque chose de terne de minable de ridicule le plus bas niveau on dirait peut-être la poubelle la bassesse ce qui est nauséable qui n'est pas agréable à l'œil voici désormais toutes les générations me diront bien heureuse toutes les générations voilà plus de 2000 ans après en ce dimanche l'an de Gansk 2023 le 21 mai nous sommes en train de partager l'histoire de la merveilleuse Marie d'autres l'idolâtre sont prêts par certains toutes les générations me diront bien heureuse d'autres l'idolâtre nous l'idolâtre ne l'identons pas aujourd'hui nous prenons sa vie comme un exemple pour nous verset 49 parce que le tout puissant a fait de moi des grandes choses regardez comment Marie a créé le puits regardez la prière de Marie une prière remplie d'humilité et quand vous écoutez vous lisez Marie prier wow c'est quelque chose de tellement tellement grand aide nous Dieu qu'est-ce qu'elle dit parce que le tout puissant verset 49 le tout puissant a fait de moi des grandes choses son nom est saint ton nom est saint le tout puissant a fait de moi des grandes choses son nom est saint verset 50 sa miséricorde c'est tant d'âge en âge sur ceux qui le craignent il a déployé la force de son bras il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses voilà voilà la révélation que Marie était l'opposant elle détestait tout ce qui était orgueilleux voilà le verset 51 dans sa prière Marie dit quoi ? que Dieu a déployé la force sombre Dieu a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses sa langue si tu es orgueilleuse tu ne parles de Dieu que l'orgueil parle de ton cœur au nom de Jésus Christ verset 52 il a renversé les puissances de leur trône il a élevé les hommes voilà il a élevé les hommes Marie c'est un exemple d'une femme humble qui a été élevé comme je vous ai dit un début d'enseignement qu'après la montée de Jésus au ciel Marie ne s'est pas imposée en disant que c'est mon fils c'est moi qui vais le porter j'ai souffert pour lui c'est moi qui vais prendre l'autorité sur l'église c'est moi qui vais prendre la direction de l'église c'est moi qui suis la chéreté de l'église désormais non elle a été humble voilà la confirmation ici il a élevé les hommes dans sa séquant il a rassasié de bien les enfants et il a renvoyé les riches à vide et il a renvoyé les riches à vide verset 54 il a secouru Israël son serviteur il s'est souvenu de sa miséricorde comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours verset 56 Marie demeure avec Elisabeth environ 3 mois puis elle retourna chez elle voilà alors vers la fin de cet enseignement mes frères et soeurs Luc chapitre 2 on voit les circonstances difficiles les conditions précaires de l'accouchement de Marie et on peut lire ça en Luc chapitre 2 la condition précaire disons du verset verset 1 verset 7 Luc chapitre 2 verset 1 verset 7 qu'est-ce que nous voyons ? peur que vous y êtes Luc chapitre 2 verset 1 verset 7 vont voir les circonstances précaires terribles difficiles pour les celles qui ont accouché qui ont été enceintes c'est pas un moment facile pour les femmes et nous allons voir le caractère de Marie qui serait un encouragement pour les celles en Christ Marie a supporté cet accouchement et cet accouchement est venu dans les circonstances difficiles Luc chapitre 2 verset 1 en ce temps-là apparu un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre quand il dit toute la terre ici c'est en fait Rome à l'époque c'était le sang du monde et la terre à l'époque c'était toutes les régions de la terre sous la puissance de l'empire romain donc César Auguste était l'empereur romain il leur donne le recensement de la terre aujourd'hui le recensement est facile vous allez sur internet ou vous allez sur vous allez à l'administration du courant de votre quartier pour vous faire le recensement vous envoyez tout simplement à la poste une enveloppe mais quelle idée bizarre bizarre au lieu de César Auguste d'envoyer les gens chacun allait se faire recenser dans sa maison dans sa ville dans sa ville excusez-moi donc c'est comme vous voyez verset 2 ce premier recensement eu lieu pendant que Kirillus était gouverneur de Syrie tous allait se faire inscrire chacun dans sa ville voilà il amène chacun puis chacun un dans sa ville et je n'ai aucun doute mes frères et soeurs je n'ai absolument aucun doute que c'était le plan de Dieu c'est le plan de Dieu qui s'accomplissait je n'ai absolument aucun doute c'est Dieu qui a inspiré César Auguste de faire ce recensement c'est lui qui l'a inspiré d'amener chacun dans sa ville pour se faire recenser c'est lui qui a inspiré cela c'est lui afin que l'enfant selon les prophéties soit née à Bethléem alors verset 4 verset 3 d'abord tous allait se faire inscrire se faire extenser dans sa ville verset 4 Joseph Joseph aussi Monta de la Galie de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem parce qu'il était la maison et la maison et il était la maison et de la famille de David on a vu ça avec les tueurs sur les leçons à tirer la vie de Ruth Ruth qui est l'ancêtre dans la chair du Seigneur Jésus avec son mari Boaz elle a encore reçu cette belle étude qu'on a faite la semaine passée dimanche passée verset 6 pendant qu'ils étaient là à Bethléem pour se faire recenser le temps où Marie devait accoucher à Rita ça c'est le planning de Dieu c'est le planning verset 7 et elle enfantant son fils premier-né voilà souriez ton fils premier-né premier-né ça veut dire qu'il y a d'autres enfants qui vont venir après elle enfantant son fils premier-né elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtel je suis persuadé que Dieu avait tout fait pour que son fils le roi des rois de notre Seigneur ne vienne pas naître sur terre comme un roi il naît sur terre comme un fils qui parmi nous vous et moi ici présent il naît dans une porcherie ou dans une table où il y a les chevaux levez la main qui parmi vous je ne vois pas les mains levées qui parmi nous vous venez dans une porcherie dans une table là on garde les vaches là on garde les chevaux à côté de la bouse des vaches là il y a la puanteur qui parmi nous je n'ai pas vu les mains levées nous sommes dans des 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 beaux hôpitaux sur le beau lit des infirmiers sages s'en prenait sur nous mais regardez le fils de Dieu il n'y a pas de hasard Dieu n'avait-il pas le pouvoir de réserver la plus grande sud-royale à Bethléan pour son fils pour qu'il naisse pour qu'il naisse pardon pour qu'il naisse il avait le pouvoir la leçon qui est tirée c'est que Jésus est envoyé sur terre pour s'identifier à la pauvreté extrême pour s'identifier à la faiblesse pour s'identifier à toutes sortes de pécheurs pour s'identifier à l'homme normal plus que l'homme normal il s'est rabaissé à ses poids j'imagine Jésus au ciel Dieu dit je vais t'envoyer sur terre voilà comment tu vas naître non seulement ta lignée sera les prostituées comme rabe à prostituée ta lignée sera ceux qui ont commis l'inceste comme les filles de Lot et Lot de qui Boaz et Amin Toné de qui pardon les moab parce que de moab moab les moabites naît de l'inceste je vais te faire naître par cette lignée des personnes incertieuses donc Jésus s'est identifié à nous au plus grand pécheur j'imagine Jésus au ciel en train de dire vraiment ça va être joie de perdre des bébés sur terre naître par cette lignée le plan était déjà compris tu vas sur terre c'est par la zone de terre cinq étoiles que tu vas naître tu vas naître dans une dans une étable dans les régions où il n'y a pas d'étables pensez à une porcherie pensez à un endroit où on garde les vaches les chevaux c'est pas agréable une femme qui est enceinte et si c'est une Africaine généralement tu vas nauser pendant la grossesse jusqu'au jour à la couche c'est pas facile vous avez l'impression que le cœur va sortir par la bouche pour une femme mais regardez c'est là où elle a accouché le plan de Dieu il a dit que Dieu a choisi les choses faibles les choses minables les choses qu'on ne considère pas pour confondre les choses grandes regardez c'est dans une table dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie dans l'hôtellerie il n'y avait pas une place d'hôtel vous voyez le mystère de Dieu ça n'est pas l'entendement humain mais c'est là où Dieu a voulu que son fils naisse et ayant vu ce passage il y a un détail ici dans la vie de Marie on voit est-ce qu'on voit par la sœur que Marie a dit à Joseph je t'avais pourtant dit qu'on voit plus tôt voici à cause de toi il n'y a plus de place dans le ciel et je me suis obligé d'accoucher dans cette table sans aucune intimité à côté des vaches c'est ce que vous lisez non femme chrétienne rend grâce à Dieu pour toutes choses cesse de murmurer deux fois ton mari pour prendre des décisions que tu penses des décisions bizarres qui est intérieurement rend grâce à Dieu mais tes chrétiennes par tes querelles voilà un exemple de Marie un exemple par lequel nous finissons c'est en ce moment aujourd'hui sur Marie elle ne sait pas chrétien elle n'a pas dit regarde Joseph il t'avait dit prends un cheval quand tu as pu un homme voilà on est arrivé en Bretagne on a trouvé de place vous pensez que le fils de Dieu pouvait naître au milieu des chamailleries des querelles pas du tout je ne crois pas si vous croyez ça c'est votre problème non ce n'est pas n'importe qui que Dieu a choisi comme femme par laquelle le Messie devait naître si Marie s'était plein on devait dire que Marie s'était plein Marie a posé la question à l'ange n'est-ce pas comment Sarah s'est perdue je ne connais pas d'homme si Marie Dieu est honnête si Marie s'était plein par exemple au ciel de Sarah quand les anges sont annoncés à Abraham qu'il aura un héritier Sarah en cachette Harry et les hommes ont dit c'est récré Harry et Harry et la Bible montre que Sarah Harry si Marie s'était plein la Bible vient nous montrer Dieu est honnête Marie s'est pas plein femmes chrétiennes surtout les femmes mariées il y a trop de murmures dans les couples chrétiens venant surtout les femmes mariées on se plaint on se contente pas il y a les femmes chrétiennes qui auront dit on est arrivé dans le thé il n'y a plus non tu vas te débrouiller tu vas te débrouiller non moi tu vas te débrouiller Joseph tu vas te débrouiller tu vas te débrouiller Marie a dit ça non elle avait le contentement elle s'est contentée elle s'est contentée elle n'a pas dit vraiment Joseph Joseph tu vas te débrouiller non moi aller dans les tables non selon Christ imite Marie même si tu vois que ton mari ton époux en train de prendre un chemin tu dis mais comment il n'a pas de passer route mais Dieu c'est ton chef peut-être Dieu sait ce qu'il a en train de faire Dieu qui a inspiré ce qu'il a en train de faire si c'est gars il va revenir il y a les soeurs qui m'ont dit moi j'appelais que tu nous enseignes ce que tu enseignes là aujourd'hui il y a une soeur qui me dit voilà mon mari avait une telle décision il nous aménait tout droit vers la falaise pour qu'on s'y jette ma famille et moi je me suis mis à prier pour mon mari je me suis mis à prier pour mon mari et il a changé moi j'étais surpris je rends pas ça Dieu les crains n'arrangent rien les disputes les chamailleries grommellées 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 n'arrangent rien ce chamailler n'arrangent rien c'est dans Christ ton mari c'est ton chef voilà comment Marie nous enseigne aujourd'hui quelque chose de grand beaucoup parmi nous frères nous avons des enfants on a expérimenté la terrible situation pour une femme d'accoucher il faut que le matelas soit confortable après qu'elle ait accouché il faut qu'elle soit bien longée il faut qu'elle ait le minimum du confort mais lisez-vous l'histoire de Luc chapitre 2 et dites-moi s'il y avait le confort il n'y avait pas de confort il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie et Dieu a prévu ainsi et Dieu a choisi une femme qui a le contentement parce que le fils de Dieu ne pouvait pas n'être dans les querelles il devait naître au milieu de l'amour entre mari et femme voilà où il devait naître est-ce que vous comprenez il n'y a pas de Joseph Joseph il devait voyager tôt il devait voyager tôt pour savoir si une femme a renouvé son intelligence vous voyez comment elle se comporte à côté de son mari quand son mari est au volant vous voyez comment elle se comporte là vous allez comprendre que voilà une femme qui a renouvé son intelligence tourne à droite tourne à gauche non tu conduis vite non ce n'est pas ça rend grâce à Dieu restez tranquille c'est un peu la nature des femmes d'être prudente d'être prudente prudente ton mari en train de se comporter comme un fou prudente ton mari en train de se comporter comme un essentiel oui si tu peux nous ramener à la raison tout le temps ne te crains pas et la meilleure chose c'est de prier dis Seigneur voilà mon époux c'est mon chef change le et de foi la mission que tu pensais être une mauvaise mission pour la famille il s'avère que c'est Dieu qui l'a inspiré les femmes sont émotionnelles est-ce que vous voyez donc que ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi quelqu'un de spécial comme mari qu'il ne s'est pas chamaillé il ne s'est pas chamaillé avec Joseph on devait venir très tôt on est venu en retard vous pouvez vous imaginer le fils de Dieu naissant au milieu des murmures de mari et de chamailler contre son époux ce n'est pas étonnant qu'il soit une telle fille que Dieu a choisie pour que son fils vienne sur terre vous voyez il y avait plein de murmureuses il y avait plein de murmureuses il y avait plein de chamailles en palestine mais Dieu ne pouvait choisir aucune d'elles Dieu a choisi une mari parce qu'elle était une jeune fille humble réservée soumise à son mari vivant dans le contentement se contentant de tout ce que Dieu rendait disponible pour elle tout ce que Dieu rendait disponible pour elle est-ce contentée de cela toi jeune fille qui m'écoute actuellement pose-toi cette même question si tu visais à cette époque en palestine Dieu t'aurait-il choisi pour enfanter son fils son messie et si la question est non à partir d'aujourd'hui travail à devenir quelqu'un par qui Dieu peut passer pour faire venir son fils ça ne se passera plus mais tu comprends ce qu'il veut dire choisi choisi d'être devient c'est par qui Dieu peut passer pour accomplir quelque chose de grand sur terre est-ce que vous savez par exemple que si Christ est à l'avenir de quelques-unes parmi vous assemblées actuellement pourra peut-être naître un grand petit catin l'évangile qui va prendre le salut à toute une région est-ce que vous le saviez vous le savez maintenant si tu n'es pas prêt à élever un enfant dans la crainte de Dieu dans la sagesse dans l'humilité ce n'est pas par toi que Dieu va venir préparer la relève il faut beaucoup de prédicateurs ma seule en Christ surtout je parle aux jeunes ou aux femmes qui peuvent encore enfanter Dieu peut passer par toi pour être celle-là qui va porter un enfant qui fera une bénédiction pour tout un continent pour toute une ville qui va prêcher la parole mais est-ce que tu peux reprendre l'appel de Marie est-ce que comme Marie tu peux dire que vraiment je suis prête malgré ma patience malgré mes faiblesses j'ai le minimum que Dieu peut accepter que Dieu peut accepter terminons avec le verset 51 lisez tout le monde vous le chapitre parce qu'on a sauté du verset on est au verset 7 maintenant on termine par le verset 51 Marie gardait toutes ces choses dans son cœur les choses qu'on disait sur elle et sur l'enfant et gardait la Bible dit quoi quand nous écoutons la parole de Dieu ne serons pas les auditeurs oubliés mettons la parole de Dieu en pratique mettons la parole de Dieu en pratique ne soyez pas les auditeurs ne serons pas les auditeurs oubliés gardons à cœur tout ce que la parole de Dieu nous donne gardons à cœur cela mes frères et soeurs c'est un plaisir de partager ces choses il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de la vie de Marie mais nous arrêtons à ces leçons aujourd'hui et ma prière c'est que mes soeurs en Christ non seulement vous même nous les frères nous soyons transformés au standard de ce qu'ils ont dévancé comme Marie et ma prière c'est que dans ce monde qui est le plus en plus corrompu il y a dans les familles chrétiennes des adolescents des filles qui sont élevées exactement comme Marie la semaine passée nous avons suivi l'histoire nerveuse de Ruth aujourd'hui c'est Marie vous pensez que c'est par hasard je vais vous faire une révélation je me suis passé et planifié que dans une semaine je vais faire l'enseignement sur Ruth après je vais faire l'enseignement sur Marie non je ne vais pas planifier il y a quelque chose qui se passe Dieu voulait dans les familles chrétiennes des femmes des jeunes filles qui soient élévées comme Ruth surtout comme Marie pour t'as servi le Seigneur pour t'as été une bénédiction pour le monde à venir jeune fille tu peux être celle-là qui va en sentir un grand prédicateur quelqu'un que tu as choisi si Jésus ne revient parce que Jésus t'est à l'avenir parce qu'il y a encore beaucoup de personnes à sauver dans ce monde est-ce que tu peux répondre au défi Marie a répondu à gagner le défi ma prière pour toi jeune fille je suis en Christ c'est que tu te lèves à ce défi garder ton coeur pur devant Dieu sur tout ton corps la première fois où tu vas offrir ton coeur à quelqu'un c'est à ton mari le temps que tu penses à prier à lire la Bible t'es loyer des futilités sur internet sur TikTok voilà jeune fille le message que l'histoire de Marie t'apporte aujourd'hui par la grâce de Dieu prions merveilleux Père nous ne sommes pas dignes de ta grâce nous ne sommes pas dignes de tes bontés mais malgré cela Seigneur Dieu tu nous dois de suivre des enseignements comme celui d'aujourd'hui afin que nous soyons meilleurs Seigneur Dieu merci de nous avoir inspiré cet enseignement comme celui de Ruth de la semaine passée donne-nous de nous élever un standard de piété de crainte de toi d'amour de toi d'humilité de contentement nous contentons de ce que nous avons ne pas aspirer à ce qui est grand ou à ce qui est luxueux ou à ce qui est au-delà de nos moyens donne-nous Seigneur Dieu à mes frères et à moi mes frères et soeurs et à moi de se lever à ce standard de ce que nous avons précédé dans la foi dans tes saines écritures ces sains hommes ces saines femmes qui sont pour nous des exemples merci pour cet enseignement aujourd'hui merci infiniment au nom de Jésus Christ Amen voilà mes frères ça l'est fait pour aujourd'hui par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu nous reviendrons dimanche prochain citer la volonté de Dieu avec notre enseignement que Dieu vous bénisse à la prochaine plaise à Dieu bye bye Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira par la grâce de Dieu